Hey, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je me présente, moi je suis Jay Stylesman et je suis le YouTuber préféré, du monteur de ton YouTuber préféré. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des plugins, à savoir des extensions à installer sur After Effects et qui permettent un gain de temps incroyable, parce qu'après tout, créer c'est pas toujours facile. On en vient souvent à utiliser des procédures assez longues pour pouvoir créer certains effets sans qu'ils rendent cheap ou bien sans perdre énormément de temps. Mais heureusement, il existe des solutions qui permettent de gagner du temps et qui nous permettent de passer du ravioli dessert au plat de gastronomie 5 étoiles. Ces solutions, ce sont les plugins, qui sont littéralement des extensions logicielles qui permettent d'aller plus loin dans la création d'effets spécifiques très réussis, sans avoir à se prendre la tête. Certains sont gratuits et font partie de ce que l'on pourrait appeler des essentiels, parce qu'à partir du moment où c'est gratuit, pourquoi s'en priver ? D'autres sont beaucoup plus premium, mais aujourd'hui on fait les radins, même si payer les développeurs c'est important et que ça permet d'avoir la crème de la crème du plugin. Aujourd'hui, nous allons nous contenter du cordon bleu Colgate. Mais avant, nous devons nous demander comment on installe un plugin. Court tuto, certains de ces plugins se présentent sous la forme d'un exécutable que vous pouvez lancer directement sur votre PC. D'autres se présentent sous la forme d'un fichier AEX à déposer dans un emplacement qui se trouve dans le répertoire Support Files de votre version d'After Effects. Pour info également, si jamais, comme le gros yan-kli que je suis, il vous arrive d'acheter des plugins sur AEScript, il existe une application dédiée qui s'occupe de centraliser et d'installer les plugins à votre place et en un clic. Voici donc aujourd'hui 5 plugins gratuits pour After Effects et qui sont par conséquent indispensables. Plugin numéro 1, FX Console. Vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, mes vidéos copilotes ce sont vraiment les brous. Aujourd'hui en 2024, je ne connais absolument aucune personne de mon âge qui n'ait pas commencé son aventure Motion ou FX sans utiliser un seul de leurs tutos. Mais en plus de ça, ils font des plugins ultra stylés et parmi eux se trouve FX Console. Cette extension vous donne accès à une barre de recherche accessible grâce au raccourci contrôle espace vous permettant de chercher n'importe quel effet dans votre logiciel et de l'appliquer en le validant avec la touche Entrée. Une fonctionnalité qu'on rêverait de voir directement de façon native dans le logiciel mais c'est clairement moins profitable que de développer des IA génératives qui vont nous torturer pendant encore quelques années. Alors, c'est un gain de temps évident parce que ça permet d'appeler à la voler plusieurs effets d'un coup si jamais on utilise des combinaisons successives d'effets et en plus de tout ça, l'interface offre la possibilité de faire des captures d'écran du viewport pour les communications que vous faites avec votre client. Ce plugin est selon moi un incontournable, d'ailleurs il est tellement efficace que j'ai personnellement carrément viré la fenêtre effets et paramètres prédéfinis de l'interface. Gain de place, efficacité prouvée et gratuite, rien à dire de plus que foncé, le lien est dans la description. Plugin numéro 2, Saber. Je vous ai cassé les couilles un nombre incalculable de fois avec ce plugin mais c'est pas grave, ça vous fait du bien. Donc Saber est sans doute mon plugin préféré de tous les temps et pour cause, le sabre laser est le premier effet spécial que j'ai réalisé de ma vie. C'est donc un plugin qui vous permet de créer l'effet le plus relou à faire du monde, à savoir un sabre laser image par image. C'est cool mais c'est long hein ? Mais ce plugin va bien plus loin parce que grâce à lui vous allez pouvoir créer des effets de foudre, des textes néons. Bref, si vous ne l'avez pas, vous faites l'impasse sur un truc absolument fou. Tout est très bien fait et je risque d'être absolument biaisé si je continue à vous en parler parce que c'est un plugin qui est tellement bien fait qu'il ouvre des possibilités qu'on n'aurait jamais envisagé. Parce que bon, parfois un bon design, c'est rien de plus que des lasers qui volent dans tous les sens. Donc en plus des fixes consoles, laissez-moi vous le dire, vous n'avez pas d'autre choix que de vous le procurer de toute urgence. Suivant, plugin numéro 3, VC Color Vibrance. VC pour Vidéocopilot. Et oui, j'ai toujours pas fini d'en parler, je suis insupportable. Alors imaginez la situation suivante. Vous avez un effet visuel que vous vous êtes procuré chez CG Peers. Bref, c'est un lundi. Et il faut virer le fond noir et changer la couleur. Donc tout naturellement, vous prenez votre calque, vous le mettez en mode de diffusion addition, vous utilisez l'effet teinte saturation pour changer la couleur. Et là, quelle surprise ! C'est moche ! Heureusement, Vidéocopilot a trouvé une solution grâce au plugin le plus caché de leur catalogue. Il s'agit de l'effet Color Vibrance qui vous permet de coloriser vos effets mais qui en plus de ça, crée une incrustation parfaite en retirant les fonds noirs. Alors certes, ce plugin est beaucoup plus utilitaire que les autres mais il dépanne sacrément bien et vous donne plus de maîtrise sur vos compositions graphiques. Vu que c'est un peu dur de le trouver sur leur site, j'ai pris la peine de laisser le lien en description comme pour tous les autres effets dont je vais vous parler. Plugin numéro 4, Displacer Pro. Bon, là, on arrive dans la catégorie des plugins que l'on pourrait appeler les petites pépites. C'est-à-dire des plugins pas très connus avec des effets assez psychédéliques mais qui sont gratuits donc ça ne coûte rien de les prendre. Et donc, Displacer Pro, c'est un plugin créé par Plugin Everything, une enseigne de plugins After Effects que je vous recommande fortement. Il possède à la fois des plugins gratuits assez discrets mais aussi des plugins premium qui sont juste des incontournables de l'industrie. Displacer Pro, donc, c'est un effet qui fonctionne de la manière suivante. Vous placez l'effet sur un de vos calques, vous sélectionnez un canal de données vidéo. Ça peut très bien être un canal de couleurs ou bien un canal comme la luminosité, etc. Et ensuite, en utilisant n'importe quel réglage, vous pouvez générer des distorsions qui sont directement mappées sur le canal de distorsion que vous avez choisi. C'est un effet relativement simple mais qui, du coup, rend l'élaboration d'effets de glitch ultra intuitive puisque vous pouvez utiliser les canaux de n'importe quel calque. Donc, si jamais vous avez des effets de télé cathodique perdues dans un dossier, c'est le moment de les ressortir. Si vous aimez en plus de ça les effets qui sortent du lot et qui n'ont rien à voir avec le reste, je vous le recommande fortement. Et enfin, pour terminer, plugin numéro 5, Dojo Glitch. Alors, celui-là, il est drôle. C'est un plugin que l'on pourrait plutôt décrire comme étant un preset gratuit de chez Creative Dojo. Eux aussi font des trucs géniaux et parfois gratuits, donc checkez leur site. Mais une fois installé, vous vous retrouvez avec un panneau que vous pouvez placer où vous le souhaitez dans l'interface et dessus, il y a un simple bouton glitch. Donc là, on réfléchit, on se concentre, on connecte deux neurones et on fait un calque de texte, on clique sur le bouton magique et devinez quoi ? Ça marche ! À quoi ça sert à la fin de se prendre la tête quand il y a des petits bouts de code qui peuvent donner un résultat satisfaisant en un clic ? Bref, bien sûr, le plugin crée des calques et des effets à votre place, d'où le fait que je dis que c'est un preset, donc vous pouvez toujours mettre les mains dans le cambouis pour ajuster les effets à votre convenance. Mais ce qui est drôle, c'est que dans la majorité des cas, vous vous contenterez juste de bosser votre composition avant de cliquer une fois sur le petit bouton magique et de passer à autre chose. Simple mais efficace et par conséquent un incontournable. Voilà pour cette sélection. Par contre, il existe encore une tripotée de plugins gratuits comme payants et d'ailleurs, si tu souhaites que je fasse une nouvelle sélection de plugins en vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à me le dire en commentaire. Allez, c'est tout pour moi, à plus !